imaginons qu'on veuille obtenir tout simplement le la date du premier de chaque mois de l'année qui est en cours de l'année actuelle et bien sûr faut que ça change quand on change d'année si on voulait faire ça et qu'on voulait le faire en une seule formule et avec une seule cellule sans jamais avoir étendre ce serait trop simple qu'on ferait c'est qu'on crée une fonction donc sans doute qu'on y ferait il ya plein de cas sans doute qu'on utiliserait la fonction séquence et la fonction date pour obtenir de manière toute simple la liste de tous les premiers de chaque mois donc si je fais séquence 12 donc séquence c'est une des nouvelles fonctions du moderne excel il va me sortir alors on le voit pas bien mais je vais le mettre au bon port là pour qu'il soit plus facile à comprendre il me il me donne la liste de des nombres de 1 à 12 donc la séquence 1 2 3 4 enfin séquence 12 donc ça me donne la liste des nombres de 1 à 12 ça va je vais pouvoir tout fait l'utiliser dans une fonction date pour le numéro du mois donc tout à fait pour faire en 2023 là on est en 2023 le numéro du mois donc ça va être successivement tous les nombres de 1 à 12 et le numéro du jour comme je cherche le premier le temps la date de début de mois ça va être le 1 si je fais ça alors maintenant je vais remettre en forme à date pour l'ensemble de mes dates j'ai le premier de chaque mois donc premier janvier février mars avril et jusqu'au 1er décembre en bas alors c'est pas encore dynamique parce que 2023 il faudrait que ce soit égal à la que ce soit en fonction de la date d'aujourd'hui soit l'année de la date d'aujourd'hui là si je fais ça j'ai 100% rempli ma conseille qui était d'obtenir dynamiquement douze dates qui soient à chacune la première de chacun des mois dans l'ordre chronologique et que ces douze dates changent quand l'année change quand on change d'année par contre pour l'instant j'ai 41 caractères et 41 caractères bah c'est deux fois plus à peu près que ce que je pourrais obtenir en utilisant un peu des tout ce qui est malin efficace et rentable dans excel bien sûr vous n'êtes pas obligé si vous avez ça c'est déjà très bien mais on va faire une deuxième méthode je vais supprimer ça et faire une deuxième méthode un peu plus un peu plus efficace il faut savoir que quand on rentre une date et donc c'est là j'entre 1-1 on rentre une date dans excel donc là il comprend le 1er janvier si je mettais 28-4 il comprendrait le 28 avril par défaut même si je mets pas l'année il va prendre l'année en cours c'est meilleur que n'importe quelle date est considéré comme une date de l'année en cours si l'année n'est pas précisé donc l'année par défaut c'est l'année en cours et ça c'est tout à fait vrai pas dans la fonction date mais c'est tout à fait vrai en écrivant par exemple 1-1 si je fais ça et que je fais par exemple plus 0 il va considérer que puisque ça ressemble à une date et que j'ai fait une opération mathématique pour lui faire comprendre que ce n'est pas un texte mais une date il va comprendre que bah voilà c'est le 1er janvier et que c'est celui de l'année 2023 et donc ça je vais pouvoir l'utiliser comme tout à l'heure avec ma fonction séquences donc je fais un slash donc à diviser c'est assez slash visé par séquence et je fais ça voilà j'ai un 1 1 1 2 1 3 etc je vais pouvoir donc normalement ce qu'on ferait c'est qu'on mettrait ça dans une fonction cnum forcer la conversion en nombre donc cnum permet de convertir un texte dans le nombre qui semble être le plus pertinent quand c'est possible donc là ça fonctionne pas mal j'ai 24 caractères donc vraiment très bien mais je vais essayer de faire encore mieux ce que je vais faire encore mieux c'est que je vais mettre tout ça quand même dans une parenthèse mais je vais faire une opération mathématique pour le forcer à se convertir en nombre parce que si je la fais pas il m'écrit à nouveau en tête et les opérations mathématiques qu'on peut faire c'est moins moins au début ou à la fin plus zéro et une opération mathématique neutre ou moins zéro bien sûr et puis fois 1 et 10 par 1 tous ces résultats là dans tous les cas ne vont pas modifier le résultat donc modifier le nombre et vont me permettre d'obtenir le même résultat et donc là j'ai bien mes 22 caractères et en vrai on pourrait faire légèrement plus court parce que ce qu'on pourrait faire alors moi je vais remettre moins 1 au départ moins zéro pardon moins moins au départ donc l'une des notations mais ce qu'on pourrait faire qui serait légèrement plus enfin ce qui serait un caractère plus court et de dire ligne 1 12 alors ça fait exactement la même chose que la fonction que la fonction séquence j'explique pas cette fonction si vous la connaissez c'est trop bien c'est la fonction ligne et là elle va nous permettre de récupérer les nombres de 1 à 12 mais normalement le meilleur truc à faire c'est quand même la fonction séquence c'est juste que là on gagne à nouveau un caractère donc là j'ai eu ce que je voulais obtenir la liste de mes dates de l'année de mes premiers janvier de l'année premier de chaque mois de l'année de manière automatisée et qui va changer du coup si on change d'année et j'ai fait en 21 caractères ou avec la fonction séquence en 22 caractères à bientôt pour un prochain challenge et puis d'ici là entraînez vous